Tu nous disais de ne pas ouvrir les lignes téléphoniques parce que, t'sais, vous allez être déçus. Tout le monde va vous tuer. On nous attendait à part. Qu'est-ce que vous avez fait? J'arrive à c'est quoi? C'est le FM des Québécois. Le slogan est si les grenouilles avaient des ailes. Hey, ça sonne pétard, là. Ça sonne gros pétard. Fais fumer ton wawaron, là. M. Tittleman me dit, je me crisse de ce que tu fais avec mon radio. Je me crisse. Il est allé de la banque qui est après lui. Ils font pas d'argent. Je veux juste faire de monnaie. Faites ce que tu voulais. En tout cas, t'sais, bon. Et je dis, all right. All right. Je le transforme en top 40. Premier top 40 sur FM. Parce qu'il faut comprendre que le FM, c'est là où on envoyait les animateurs qui ne performaient pas au AM. On les envoyait au FM. Oui, parce que c'était les années CKVL et compagnie. Fait que les gros stars étaient au AM. Tu vois, à Québec, à Montréal, c'est ça qu'on faisait. Alors que là, voilà-t-il pas que ça se réveille. Là, t'as un FM qui s'appelle C'est quoi? Lui, je l'ai appelé I97. Tu me rappelles. OK? Et ça, c'était pour faire la transition de ce qui était, pour moi, pas très vendeur, pour en faire quelque chose de très vendeur. Je disais à mes animateurs, n'ouvrez pas les lignes téléphoniques. On voulait nous tuer. W me rappelle ça l'autre fois. Il me dit, mon Dieu. Il dit, tu nous disais de ne pas ouvrir les lignes téléphoniques parce que, tu sais, vous allez être déçus. Tout le monde a vous tué. On nous attendait à part. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben, six mois plus tard, cette radio est numéro un à Montréal. Je me rappelle de cet été-là, je suis un petit cul. Moi, j'ai 7-8 ans à peu près. Je suis à Montréal-Nord, quartier de bloc appartement. Cet été-là, c'est quoi? C'est mis à jouer partout. Puis on entendait genre I love to love aux trois minutes. Absolument. C'était comme... Ben, c'était ça qu'il fallait faire. C'est passé de CKC, CGMS, Radio Jourdacin, à... C'est comme si vous aviez pris la radio, puis vous y avez fait faire un bon de 20 ans d'un coup. Les radios, la radio de mon père, avait soudainement l'air d'une vieille chose. Puis moi, je n'étais qu'un enfant, mais je regardais les adolescents autour de moi. Puis eux autres, c'est comme, ils ont eu une révélation. Le ciel est fendu en deux, le soleil est descendu par en haut. Puis ils ont fait, hey, on a quelque chose pour nous autres. Et c'est là que les danses 14-18 ont commencé. Ça a été un pétard en plein milieu de la ville. Ben, un petit peu plus après, je veux dire, au début des années 80, c'est quoi lorsqu'on est arrivés? Je me rappelle pour faire... Il y a eu un gros clash. Pendant trois semaines, je n'ai mis aucun animateur en ondes. Je n'ai mis que de la musique New Wave. On est en 79, année charnière pour ce genre musical. pour que les gens s'interrogent et se disent, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne le sais pas, personne ne le sait, mais on sait qu'il va y avoir une révolution. Et là, j'engage et je congédie, évidemment. Et il y a le syndicat qui est là, puis c'est Hervé, puis je leur explique... Je ne mettrai pas de nom, mais j'explique à mes animateurs. Si vous voulez rester des amis, il va falloir se convertir et devenir top 40. Alors, c'est des gens qui, souvent, arrivaient de Chôme et qui avaient quitté Chôme parce que Chôme était devenu trop commercial. Puis là, ils s'en viennent à c'est quoi? Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et là, Guy, je n'étais pas papère dans ce temps-là. Et j'arrive et je fais ça. Six mois plus tard, on me donne une Mercedes. Tu sais, en tout cas, là, c'était fast. Les parties étaient grandioses là-bas. Écoute, la compagnie me donnait ce que je voulais pour mes gars. Écoute, on était des tops. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501